Alors quand vous allez vous retrouver sur le site Frise Chrono, vous allez trouver cette page là et vous avez un bouton cliquer pour commencer, donc c'est ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur ce bouton, alors une page va s'ouvrir et là vous allez aller chercher le fichier que je vous ai envoyé pour ouvrir la frise que j'ai préparée dans le logiciel. Alors pour ça vous allez, ici en haut il y a une petite icône qui ressemble à un dossier à ouvrir, ouvrir un fichier .bin, donc vous allez cliquer là-dessus et vous allez aller rechercher le fichier que vous avez téléchargé sur votre ordinateur, là où vous l'avez bien sûr déposé, donc moi il est ici, je vois bien que c'est ça, frise droite vote .bin, je le sélectionne et je l'ouvre. Et du coup la frise que je vous ai préparée va apparaître, voilà, donc on vient sur la frise, le vote en France entre 1815 et 1870, vous avez la frise en dessous et vous avez les consignes juste au-dessus. Donc les consignes, je les lis avec vous, complétez la frise suivante en indiquant, pour les régimes politiques, soit c'est une monarchie, soit une république, soit un empire en fonction des périodes. Donc la frise du régime politique, elle est ici. 1815 à 1848, entrez votre texte, est-ce que c'est une monarchie, est-ce que c'est une république ou un empire à cette période-là en France ? Même chose pour la période 1848-1852, vous allez entrer soit le mot monarchie, soit empire, soit république. Et enfin, troisième période de 1852 à 1870, même chose, vous allez me dire quel était le régime politique en France, soit il s'agissait d'une monarchie, soit d'une république, soit d'un empire. Alors pour rentrer les régimes politiques, entrez votre texte ici, vous ne pouvez pas directement le rentrer là, il faut aller sur le côté. Et sur le côté, alors je sélectionne d'abord bien sûr la période, là j'ai cliqué sur ma période 1815-1848, sur le côté je vois ici entrer le texte. C'est là que je vais enlever ça bien sûr, et si je mets par exemple monarchie, ou si je mets république, parce que je ne vous donne pas la réponse, ça sera à vous de choisir, ou si je mets empire, bien sûr vous en mettez qu'un sur les trois, vous faites valider, et regardez ce qui se passe sur la frise, je n'ai plus le message, entrez votre texte, mais j'ai le régime politique qui est apparu. Alors je peux faire des modifications, si je veux mettre juste par exemple un régime politique, là je garde monarchie par exemple, je fais valider, ça me met monarchie. Alors j'aimerais une fois que vous avez rempli les trois régimes politiques pour les trois périodes, vous allez me choisir des couleurs pour chacun de ces régimes politiques. Alors là encore, comment vous allez faire ? Vous allez sélectionner la première période, une fois que vous êtes dessus, vous allez aller sur la barre d'outils qui est ici, et là, sur cette petite icône, vous avez couleur de fond. Donc si je choisis une couleur, par exemple, pour cette première période, tout ce qui est monarchie, je vais mettre ça en rose, et si vous retrouvez encore une période de monarchie, vous allez garder la même couleur, vous faites une couleur par régime politique. Voilà, donc ça, c'est à vous de construire cela. Ensuite, si je reprends la consigne et je continue, pour le vote, répondez aux questions dans la case. Donc les votes sont en dessous, c'est-à-dire que là, vous avez le régime politique, et en même temps, sur les mêmes périodes, vous allez voir comment est-ce que l'on votait en France. Vous allez me le dire. Donc 1815-1838, qui vote pour élire qui ? Là, vous allez bien sûr vous servir de la présentation générique que vous avez regardée, et du quiz que vous avez fait. Alors, même chose, il faut sélectionner la case, et une fois que vous avez sélectionné la case, sur le côté, qui vote pour élire qui ? Qui vote ? Vous allez vous placer avec votre souris à cet endroit-là. Vous allez taper votre réponse, donc ici, je ne mets rien, je ne tape pas pour vous la réponse. Et puis, pour élire qui ? Et bien, même chose, vous allez là aussi taper votre réponse, ici. Une fois que vous avez fini, vous n'oubliez pas de valider, et ça apparaît dans la case. Vous faites la même chose pour élire qui de la période 1830-1848, même chose pour la période 1848-1852, et même chose pour la période 1852-1870. Si je descends, il me reste une chose à faire, et c'est bien indiqué ici, dans la consigne, pour le suffrage, suffrage, c'est le type de vote, indiqué dans la case, s'il s'agit soit d'un suffrage censitaire, soit d'un suffrage universel. Alors, normalement, c'est des mots qui vous parlent, en fonction de ce que vous avez lu, et du quiz que vous avez fait, et de la correction du quiz, vous savez ce que c'est qu'un suffrage censitaire et un suffrage universel. Quel était le type de suffrage entre 1815 et 1848, et quel était le type de suffrage entre 1848 et 1870 ? Donc, il faut indiquer si c'est le suffrage censitaire ou le suffrage universel. Alors, même chose, je sélectionne la case. Une fois que j'ai sélectionné la case, ici en haut, je vais pouvoir indiquer la réponse. Vous allez aussi me mettre ici une couleur pour quand c'est un suffrage censitaire, et une autre couleur quand c'est un suffrage universel. Quand vous avez fini votre frise, vous allez me l'envoyer. Alors, comment vous allez faire ? Si vous regardez dans la barre d'outils en haut, vous avez le petit logo, ici, générer un PDF. Donc, je clique dessus sur générer un PDF. Je vais avoir ma frise qui va, bien sûr, apparaître sous format PDF. Voilà, là, la frise est finie, elle est sous format PDF. Et ici, en haut, je vais, bien sûr, la télécharger. Vous la téléchargez d'abord sur votre ordinateur en indiquant un nom qui vous permet de la reconnaître, genre « Vote en France » et « Votre nom de famille ». Et ce PDF, vous allez, bien sûr, me l'envoyer en pièce jointe sur la messagerie RuneCube. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail et un bon repère dans le temps.